Salut c'est Paul, on va se retrouver pour la 3ème vidéo Kama Alors ça sera des astuces pour les fainéants, il n'y aura pas vraiment de prérequis Pour faire ça, alors déjà quand vous vous connectez le matin Je ne sais pas quand vous vous connectez Vous allez aller poser des percepteurs Là où il y a des bots Alors les bots, ils se situent dans la forêt d'Astrub En dessous de Bonta, et il y en a aussi ici Au territoire des dragodans sauvages Et c'est surtout dans cette zone là que ça va nous intéresser Alors vous allez poser un percepteur ici Et vous allez récolter les ressources pour pouvoir craft des capots d'indo Alors je vais vous montrer la recette Donc voilà, vous pouvez voir Ce qu'il faut pour craft Alors moi, j'ai une guild level 64 En une journée, j'ai pu drop les 23-24 capots d'indo environ Si on vendait comme ça le craft, ça coûterait 800-900 000 je pense Mais ça ne se vendra pas très rapidement Par contre, si vous brisez tout ça Vous obtiendrez des runes KPM Et ça, ça se vendra beaucoup plus rapidement J'avais brisé les 23 capots d'indo J'avais eu 10 runes KPM Donc 700 000 KPM environ Donc voilà les percepteurs, où les poser En plus c'est très rapide Ensuite, je vais vous dire une autre technique Ah oui, avant celle-là, je vais vous montrer quelque chose Je vous conseille de faire les archi-monstres D'aller les chercher là où il n'y a pas beaucoup de monde qui y va Par exemple, à l'île des Wabits Vous allez faire le tour de l'île Et là, généralement, il y a 2-3 archi-monstres Qui apparaissent tous les jours Donc on va dire 300 000 KPM en passant par là Ensuite, il y a l'île du Minotauror Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde non plus qui y va Autour de l'île Trouver les archi-monstres Et pour finir, si vous êtes déjà un peu plus HL Que vous pouvez gérer des groupes qui sont plus forts Vous allez faire le village des Hoths La jungle obscure Le tronc de l'arbre Akam Et également la vallée de la mort qui tue Voilà les archi-monstres, les percepteurs Et ensuite, on va chercher des offres Donc moi, personnellement, je préfère regarder les modes marchands C'est plus... On voit plus de choses On apprend sur les prix Non, c'est pas trop ça en fait Parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui font Acheter offres en or, moins 30% Voilà, c'est... Il y a beaucoup trop de monde qui font ça Alors du coup, je vais voir les modes marchands Bon, j'ai triché un peu, je suis allé voir un peu les modes marchands J'ai vu qu'à la backna, il n'y avait pas d'offres intéressantes Bon, là ça lag, c'est relou Je ne sais pas combien de temps ça va durer Bah c'est bon Donc on va aller à la zone PVP En haut d'Astrub Là où il y a pas mal de modes marchands Et si je trouve une bonne offre, peut-être que je vais l'FM devant vous Et vous montrer combien ça va Et le revendre Alors, qu'est-ce que tu vends chevalier terrestre ? Tu vends Tes items fedela Beaucoup trop cher Il y a des droits de l'agilité, c'est de la merde Pas super non plus Anneau d'essayer Ouais, c'est vraiment intéressant Ça aussi, ça doit valoir 150 000 à peu près sur mon serveur Bon, je vais acheter cet anneau Et je vais aller l'FM à Brakmar Bon, je vais passer un tout petit coup d'FM dessus Pour ne pas prendre trop de temps sur la vidéo Je vais voir la recette quand même Bon, il manque juste un dommage Il reste, voilà Alors, le certi sort du jeu, il est hommage Voilà Un anneau d'essai crafté, peut-être normal Ça vaut Ça vaut pas très cher, en fait Oh, j'hésite à le revendre comme ça Je vais voir le prix Parce qu'en fait, j'avais pas vu qu'il y avait 45 AG Et que ça va jusqu'à 35, je crois On va voir l'hôtel devant des bijoutiers Alors voilà, ils sont à 410 000 là C'est vraiment cher Donc celui-là, il est nul Aussi Pareil 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 Nul Nul Oui Ça va Bon, je vais le mettre à 500 000 Pour rapport aux autres prix, c'est pas mal, je trouve Donc, j'ai acheté 140 000 Et là, je le vends 500 000 sans passer d'FM Alors, ça me fait gagner 370 000 Alors, je vais trouver aussi d'autres off juste avant Je vais vous montrer aussi ce que j'ai pu faire avec Alors, j'avais acheté une cape du Minoto à 300 000 KM Du coup, j'ai passé un petit coup d'FM Et là, je la vends 1 à 1,3 Il y a aussi une cape du Tengu que j'ai retrouvé à 600 000 GFM Le plus proche du jet parfait Et aussi une cape souveraine à 700 000 que j'ai trouvé Avec les résist Je voulais faire aussi une petite dédicace à UU Brange Un Persona Guild qui va peut-être me rendre un Dofus sur Quaz Bon, bref, c'est un peu hors sujet, mais bon Sur ce, je vous dis à plus et à une nouvelle vidéo Salut J'aime